Depuis 30 ans, les gouvernements successifs et le patronat nous chantent la même rengaine sur le trou abyssal de la sécurité sociale. Les plans d'économie s'enchaînent pour le réduire et on en viendrait presque à oublier les origines de notre sécu. En 1945, Ambroise Croizat, ministre des travailleurs, est chargé de mettre en place un nouveau système de protection sociale. Est instituée une sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature, susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et de famille qu'ils supportent. Afin que ce principe de solidarité soit indépendant des choix financiers du gouvernement, c'est par la répartition des richesses créées par les travailleurs que la sécurité sociale est financée. Ainsi est né le salaire socialisé, injustement appelé « charge sociale ». Depuis les années 80, les exonérations de cotisations sociales se multiplient au profit de nouvelles taxes comme la CSG. Cette contribution sociale généralisée est même payée par les retraités, alors que les cotisations sociales financent aussi les retraites ou l'assurance chômage. Pire, si les patrons avaient payé leurs cotisations, les comptes de la sécu seraient dans le vert. Et hop, fini le trou ! Ces exonérations représentent près de 30 milliards d'euros par an. Oh voilà un beau trou ! Qui, sous prétexte de faire des économies, favorisent les entreprises à nos dépenses. Alors que nos cotisations sociales disparaissent, que nos droits régressent, Cessons la politique d'austérité qui remplit les poches des assurances privées. Et reconstruisons notre sécurité sociale avec la CGT. En faisant cotiser plus les entreprises qui font le choix de la précarité et des bas salaires. En transformant la CSG en cotisation salariale et patronale. En réalisant l'égalité des salaires hommes-femmes pour apporter plus de 5 milliards d'euros de recettes à l'assurance vieillesse. En supprimant les exonérations de cotisations patronales. En créant une contribution sociale sur les intérêts et dividendes versés aux actionnaires. Jamais nous ne tolérerons que ne soit renié un seul désavantage de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir. Et avec la dernière énergie, cette loi humaine est de progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada